Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en immersion dans un auditorium qui se trouve à Cabriès, à la Maison des Arts. C'est une salle de spectacle. On remercie d'ailleurs la mairie et le directeur de la Maison des Arts de nous accueillir. Le but aujourd'hui ça va être de voir comment ça se passe ici, quel type de représentation de spectacle ils peuvent organiser et suivre peut-être la journée type de Joseph qui va nous expliquer son travail ici. Musique Voilà donc nous sommes avec Joseph et donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans cet auditorium ? Ben oui bien sûr, alors en fait je suis technicien de la salle, résident de la salle et en fait mon job à moi c'est tout ce qui touche à la lumière, au son, à l'accueil du public et des troubles de théâtre ou de zik qui viennent se produire la journée. Mais sinon, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, à faire ce métier ? T'es tombé là par hasard ou est-ce que… ? En fait, moi je suis passionné de Sinoche depuis tout Minot, ben comme toi je sais d'ailleurs, et donc plus tard, j'ai fait une école de théâtre, ben ici même, à Cabriès, sous la houlette de Myrtille et Bener. À force de se produire sur plusieurs scènes et tout, automatiquement il y a un régisseur qui bossait avec nous et en parallèle, en réalité, à Cabriès, ils ont construit cette fameuse salle, l'auditorium Pierre Malboise. En 2013, c'est ça ? Alors, ça a terminé en 2013, mais je crois qu'ils ont mis à peu près entre un an et deux ans pour la faire quoi, c'est quand même une salle vachement bien équipée et tout, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, en 2013, ils ont ouvert, la commune a ouvert un poste de régisseur et on m'a proposé, moi je me suis proposé, bref, fil en aiguille et quoi, j'ai réussi à avoir ce poste. Donc, bien évidemment, vu que j'étais passionné, j'étais pas formé, voilà. Du coup, t'avais pas passé de diplômes pour ça ou t'as dû les passer après peut-être ? Oui, de fil en aiguille et donc en apprenant sur le tas, on m'a proposé des formations. J'en ai fait une en son, une en lumière. Et puis voilà, maintenant ça fait, si mes calculs sont bons, pratiquement six ans que je le pose. Mais justement, en parlant de l'auditorium, en fait j'avais une question et je l'ai perdue. J'avais une question et je l'ai perdue. Donc, en parlant de la salle, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette salle en fait ? Est-ce qu'il y a un son particulier ou est-ce qu'on peut comparer ça à une salle des fêtes ? Ou est-ce que ça peut être vraiment un auditorium où c'est vraiment fait pour le son ? Donc déjà, une salle de fêtes, il faut savoir que c'est une salle où quand les troupes arrivent, ou viennent se produire, ils partent à zéro. C'est-à-dire pas forcément du matériel ou très 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 peu. Et là, du coup, c'est un auditorium, donc on est super bien équipé en termes de ce qui est en light, en lumière et en son. On a un super parc micro, son ici et là, du type projecteur. Tout ce qu'il faut pour vraiment bien travailler, bien produire quoi. Et effectivement, alors, on a un acoustique vraiment super. Honnêtement, tous les gens, tous les icos qui viennent se produire le reconnaissent parce qu'en réalité, bien qu'on soit un auditorium, on est tourné vraiment vers la musique. Et à la base surtout de la musique classique. Donc qui n'est automatiquement, du moins très peu par rapport à d'autres, sonorisée. Donc ça nous oblige à avoir un acoustique vraiment parfait. Il y a des plaques en l'air, quoi, qui servent vraiment à renvoyer le son vers le public. Mais ça sert aussi beaucoup, du coup, au théâtre, où on n'a pas vraiment besoin de vraiment faire porter la voix. Parce que là, c'est vrai que j'entends, là, ça résonne jusqu'en bas. Ah oui, oui, c'est fait pour, vraiment. Dans ce sens-là, du coup, c'est vraiment agréable. La sonorité est vraiment agréable et très très fine. Alors, du coup, c'est quoi le genre de spectacle ou de représentation qui se passe ici, en fait ? Ouf ! Alors, tout type de spectacle. Que ce soit concert, théâtre, sinoche, conférence. Vraiment, on propose aux gens, au public, vraiment un panel super fleuri, même que ce soit en termes de... Tout à l'heure, je disais beaucoup de musique classique, mais on part du classique pour aller jusqu'au rock, en passant par la variétoche, vraiment. C'est super large. C'est super large, super vaste, pour vraiment, pour que tout le monde trouve son compte. C'est vraiment le but de cette salle, c'est que tout le monde se régale à venir et surtout qu'ils reviennent. Voilà. Il veut juste ressortir de l'image, donc ça veut dire quoi ? Donc, éclairer très peu à lui. Éclairer, évidemment, les touches du piano. Éventuellement aussi, c'est par touch, ça je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Et le son, c'est toi qui va gérer ça ? Alors non, le son, justement, il a un technicien du son, aujourd'hui. C'est lui qui gère, parce qu'en même temps, il va aussi gérer la diffusion de l'image. Donc non, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste en lumière aujourd'hui. Vous passez aussi, j'ai vu des ciné-concerts, des... Oui, par exemple, oui. Alors, les ciné-concerts, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est en réalité. Là, par exemple, aujourd'hui, on accueille Le Petit Fugitif, ça s'appelle. Donc, alors, c'est un film avec, sur scène, un musicien ou des musiciens, tout dépend, qui refont la musique du film, mais en live, du coup. C'est sympa. Donc, c'est super, c'est super cool. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment une des nombreuses manifestations qui sont présentes ici, quoi. D'accord. Et du coup, au niveau de la technique, tout ce qu'il y a de préparation du son, de la lumière, tout ça, du coup, il faut que ce soit différent à chaque type de représentation, c'est ça ? Oui. Tu ne peux pas avoir une journée type, c'est ça ? Aucune journée type, c'est sûr. Mais après, voilà. Alors, on a nos ficelles, moi, je parle du coup surtout en lumière, mais on a nos ficelles, on sait à peu près quel type de produit on va employer pour telle et telle situation. Est-ce que les gens se déplacent pour venir voir des spectacles ici ? Parce que Cabriès, bon, c'est entre Marseille, Aix-en-Provence, tout ça, plein de campagne. Donc, est-ce que les gens viennent ? Alors, c'est vraiment la problématique de chaque salle en réalité. Notre but principal, c'est de fidéliser le public en réalité. Et ça, c'est, je pense, le plus dur à faire. En plus, donc, nous sommes une commune, nous ne sommes pas une grande ville non plus. Et il faut savoir que, donc, on est entouré d'Aix et Marseille, que ce soit à Aix ou à Marseille, du coup, il y a de grandes salles avec un public et ce qui est là, des habitués. Et notre but en 2013, donc à l'inauguration, ça a été vraiment de faire connaître la salle par les habitants et par les gens extérieurs aussi, et donc de les fidéliser. Donc, automatiquement et fidéliser, ça veut dire, à chaque fois qu'ils viennent, de bien les accueillir, ce qui est normal. Parce qu'ils sont là pour se divertir. Et de rester toujours, d'avoir toujours ce même cap. Et j'ai l'impression que, ben, la mayonnaise a pris quand même. Parce que, on a, donc c'est en 2013, on a 5 ans d'existence. Et on fait de plus en plus salle comble, voilà. Avec plusieurs créneaux et plusieurs jours différents. Donc ce qui est beau quand même, parce qu'on n'est pas une ville ni une commune. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un topo de à quoi sert chaque truc, plus ou moins ? Enfin, est-ce que ça te permet de contrôler l'aisance que tu as dans ton travail, on va dire ? En fait, c'est très simple. C'est une console son. Ça me permet de gérer chaque micro des musiciens. Et de travailler un peu sur leurs voix ou sur leurs instruments aussi. Là, vous avez donc un jeu d'orgue. Alors le jeu d'orgue, c'est ce qui me permet de gérer la lumière sur scène. Changer les couleurs, les ambiances, donc voilà. Le truc qui sert à gérer la lumière s'appelle une orgue. C'est original. ... Merci Joseph de nous avoir éclairés sur ton métier, sur l'auditorium de Cabriès. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut voir un lien internet, quelque chose ? Oui, oui, bien sûr. Alors, nous avons une page Facebook, La Maison des Arts. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir un peu la programmation et tout, si ça vous dit, ma foi. Et moi, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est merci à vous les gars. C'était un plaisir de vous recevoir et quand vous voulez passer, n'hésitez pas. Et bien, ça va, avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que ça aura bien éclairé les gens parce que bon, t'es... Je n'ai pas de faim, en fait, dans cette phrase. Mais t'inquiète, après, l'important, c'est plus toi, tu vois, dans l'histoire. Moi, je suis vachement important. Oui, mais je pense que ça aura éclairé beaucoup de personnes, mais je... Non, non, le mieux, ce serait qu'ils disent, non, là, j'ai tout réglé pour le spectateur, il faut surtout rien toucher. J'ai mis moi, là. Tiens, c'est vraiment, c'est machin qui tient, là.